... Michel, est-ce que tu peux me dire la cote de ces timbres ? Oui, il suffit de prendre un catalogue. Là, il s'agit évidemment de Guyane, des timbres à taxes. Et donc, dans un catalogue, qu'est-ce qu'on veut voir ? C'est qu'il y a plusieurs prix, plusieurs colonnes de prix. Et là, ça correspond en fait au timbre. La première, c'est si le timbre est neuf et sans charnière. La deuxième, c'est avec charnière. Le troisième, c'est oblitéré. Et des fois, il y a la quatrième pour le timbre sur lettres. Bon là, apparemment, ils sont tous propres. Donc ce sont des timbres neufs sans charnière. À ce moment-là, on regarde, timbre taxe, il y a toujours un chapitre. 18,50 euros, 13, s'ils avaient des charnières. La trace de charnière, c'est un petit bout de papier avec de la gomme qu'on utilise pour coller les timbres dans un algor. C'est une pratique qui ne se fait plus aujourd'hui, mais qui a existé des origines de la filette Elie, c'est-à-dire vers 1860 jusqu'à 1960-70 à l'invention des pochettes en plastique. Voilà, parce qu'en fait, il n'avait pas conçu ce genre de choses. De quoi ? Exactement, de quoi, c'est-à-dire comme ça. Donc une charnière, c'est ça, c'est un bout de papier, un petit bout de papier, une petite languette de papier cellophane qui est gommée. La petite partie que l'on voit ici, elle est collée sur le timbre, elle était collée sur le timbre. Et la grande partie qu'on humectait, elle était collée en suite comme ça, sur l'album. On appelle charnière parce que ça permettait de soulever le timbre pour regarder un petit peu comment il était en dessous, s'il était propre, pas déchiré, etc. Et ça permettait aussi qu'il y ait de l'air qui circule entre la page d'album et le timbre. Maintenant, au niveau du prix, c'est une sorte de mode qui est venu il y a de ça une vingtaine d'années. Les collectionneurs, maintenant, parce que ce système de charnière remonte au siècle dernier et même avant, on préfère utiliser des pochettes et on préfère avoir des timbres avec une gomme impeccable, complètement nette. Ce qui n'est pas le cas. Alors là, pour me demander tout à l'heure la valeur de ce timbre, là, pour le coup, il faut prendre la deuxième colonne. Et là, pour celui-là, qui doit valoir un euro, peut-être c'est 75 centimes ou 60 centimes. Mais pour des timbres de valeur plus élevée, la différence est nettement plus importante. Bon, attends, on va regarder tes autres timbres. Ah, là, on remarque que celui-là, il a une gomme brillante, comme tes timbres taques tout à l'heure. Par contre, ici, on voit une sorte d'altération. Il y a des taches mates et des taches brillantes. Alors, je peux te dire que ce timbre-là, il vient de Guyane. Celui-là, par contre, il n'a pas été en Guyane. Pourtant, ils sont tous les deux indiqués Guyane. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 30 et même jusqu'à la fin des années 90, il y avait une agence, ici à Paris, qui vendait les timbres coloniaux. Et pourquoi on peut les différencier ? Parce que ceux-ci, je dirais, ils ont subi le climat de la Guyane, qui est extrêmement humide. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est humide ? Surtout quand il y a de la gomme derrière, ça fait assez mauvais ménage. En fait, ce qu'on voit ici, sur la gomme, c'est parce que les feuilles qui étaient entreposées dans les coffres des bureaux de poste, on intercalait une feuille de papier, cellophane, côté gomme, pour éviter que chaque feuille colle à l'autre. Et c'est au moment où on a arraché, enfin, on a décollé cette feuille-là, si tu veux, que ces petites traces que l'on voit subsistent. Alors, ça ne déprécie pas le timbre, mais au moins, on sait qu'il a été là-bas, ou s'il est resté en métropole. Et ça, c'est quelque chose qui reste valable pour tous les pays, je dirais, humides, tropicaux, même encore aujourd'hui. Et ça joue sur la valeur des timbres ? Non. Non, non, non. En fait, ce qui joue, c'est l'histoire de la charnière. Alors, il y a un système, on peut essayer de l'enlever proprement, la charnière. Je ne sais pas si on va y arriver. On frotte comme ça, tout doucement, la charnière de façon à chauffer. Comme les papiers sont de différentes textures, normalement, la dilatation fait que la gomme est donc... Ah, mais là, ça marche plus ou moins. Voilà. Là, c'est parfait. On enlève la charnière d'un côté. Il ne reste plus que la trace de la gomme, mais le timbre reste impeccable. Donc, on parlait de ces traces qui subsistent du papier laissé par le papier intermédiaire. Mais des fois, il y arrive des accidents. Je te montre, par exemple, ici, c'est encore des timbres d'accès du Sénégal. Il fait chaud et c'est également humide. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Voilà. Le papier, la feuille de papier intermédiaire, enfin intercalaire du moins, est restée complètement collée contre la gomme du timbre parce que le papier qui a été choisi, là, était trop poreux. Et là, bon, il n'y a rien à faire. Alors, évidemment, bon, il y a une petite dépréciation dans ce cas-là, mais ça reste quand même des timbres propres, quoi, si tu veux. Combien vaut ce bloc ? Ah, ça, c'est autre chose. C'est beaucoup plus intéressant. Là, c'est pareil. Tu trouveras ça également dans le catalogue. Je vais te montrer. Mais avant, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, c'est un millésime. Ce qu'on appelle un millésime, c'est parce qu'ici, on voit, il y a le chiffre 3. Le chiffre 3, et là, pour l'époque, je peux te dire que c'est 1893. Donc, ça correspond à l'année d'impression. À l'année d'impression, exactement. Par contre, la surcharge qui a été faite ici à 0,5, elle, elle date de 1912. Pourquoi ? Parce que ces timbres coloniaux, là, il y en avait des stocks assez importants. Et je dirais qu'entre 1893 et 1912, il y a eu des changements de tarifs. Et il s'est trouvé que dans certaines colonies, des valeurs, comme ça, en l'occurrence, c'est 30 centimes, étaient peu utilisées, si tu veux. Et c'était selon les colonies et selon les valeurs. Il y avait des stocks importants. Mais c'est surtout, je dirais, comme je t'ai expliqué, qu'il y avait une agence ici à Paris. Les stocks qui demeuraient ici à Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pour chaque colonie des stocks importants. Et on a décidé donc de les surcharger de valeurs faciles, faciles à utiliser. Là, en l'occurrence, c'est 5 centimes. Ça doit être le tarif de la carte postale à l'époque. Mais il y a aussi 10 centimes qu'on peut trouver, qui est le tarif de la lettre. Et donc ici à Paris, on a fait les surcharges sur tous les stocks de timbres restants. C'est le cas ici. Alors ici, ce qu'il y a en plus d'intéressant, c'est que si tu regardes bien, tu t'apercevras que l'espace qu'il y a entre le chiffre 0 et 5 est plus grand que sur les autres timbres. En fait, c'est, je dirais, l'ouvrier typographe qui a préparé la surcharge. C'est un bloc de 25 exemplaires. C'est surcharge par bloc de 25. Quand il a callé ses chiffres, normalement, on met des petits blancs pour séparer les caractères. Et là, il en a mis un peu plus qu'il ne fallait. Et bon, on a moulé la surcharge. Et tout le tirage s'est effectué avec ce même bloc de surcharge. Ce qui fait que cette variété, chiffre espacé, on la retrouve toujours au même endroit, sur toutes les valeurs et dans toutes les colonies. Mais selon le type de timbre, alors des fois, on a surchargé 1000 feuilles, à d'autres, 500 feuilles, à d'autres, 300. Donc si tu veux, cette variété, sa valeur, dépend, varie en fonction à la fois et des territoires et des quantités qui ont été surchargées. Alors là, c'est pareil. Ça, tu le trouves également dans les catalogues spécialisés. Là, ici, 0,5 sur 30 centimes. 3, 1893, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Chiffre espacé dans un bloc de 4. Donc 420 possibles. Là, tu vois, il y a 420 possibles. Donc ça fait 185 euros. C'est quand même pas mal. D'accord. Et le même timbre sans surcharge vend quand même beaucoup moins cher. Le même timbre sans surcharge, il est là, s'il est plus rare, 215 euros. Pourquoi, à la limite ? Parce que je dirais que son temps d'utilisation, et comme je t'ai expliqué, il était peut-être moins utilisé en Guyane qu'ailleurs. Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre sur le moment, mais fait, vraisemblablement, il en subsiste moins que de la valeur surchargée. Voilà. Merci. Merci.